Musique Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau de Pertuimag, un Pertuimag qui ce soir fête le début des festivités d'été avec un spectacle d'ici quelques minutes d'acrobatie. Alors vous pouvez le voir derrière moi, ça travaille dur, mais pour l'instant je vous propose à tous de profiter et de regarder la première partie de votre agenda. Musique Nous sommes toujours sur la place d'Yann Apertuis, en compagnie de Jacques Barone, adjoint au maire, délégué au patrimoine, au tourisme et à l'éducation. Bonjour ! Bonjour ! Nous allons parler bien des fêtes qui vont se dérouler tout cet été autour du patrimoine. Donc ça démarre le 30 juin je crois avec l'ouverture du village. Oui c'est l'ouverture du village pertuisien des spectacles qui est une association qui travaille avec notre ville. Et cette association et tout le menu si vous voulez de cet été va permettre tous les week-ends de remplir cette ville et qui sera en effervescence jusqu'à la fin du mois d'août. Alors beaucoup, beaucoup de rendez-vous avec une première grosse date, un premier gros rendez-vous le 7 juillet je crois. Oui alors le 7 juillet c'est la fête de la Méditerranée sur une des grandes places de Pertuis, la plage en Jaurès, avec un orchestre marseillais et des grillades. Alors on innove un peu parce qu'on va faire de gigantesques grillades sur cette place. Et puis d'autres dates j'imagine pendant cet été il n'y en aura pas qu'une ? Oui le 21 juillet on a la fête médiévale du Banvin. Alors le Banvin c'est une fête médiévale historique de Pertuis qu'on a remise au goût du jour il y a trois ans. Ça devient maintenant une fête emblématique où le seigneur de Pertuis, l'abbé de Mont-Majour d'Arles, rentrera dans sa bonne vieille ville pour ripailler avec les habitants de Pertuis. Il y aura la foire médiévale dans la journée avec la présence cette fois des loups qui reviennent sur Pertuis. Après une centaine d'années de disparition, les loups seront là et même les moutons. Donc le loup sera dans la bergerie. Ça va faire du monde et peut-être qu'ils pourront revenir pour la libération de Pertuis ? Tout à fait, alors la libération de Pertuis c'est une autre date emblématique. Elle a lieu le 18 août à Pertuis et nous nous associons à l'autre côté de la rive de la Durance avec la ville de Merargues qui festoira aussi pour fêter nos libérateurs. Et vraiment la libération de Pertuis c'est extraordinaire. On a une centaine de véhicules militaires, on a des faux militaires, quelquefois des vrais, des jeeps, des tanks, un tank de plusieurs tonnes qui rentre dans Pertuis. Alors beaucoup, beaucoup d'événements et puis le 25 août, la clôture de ces festivités d'été. Alors on en parle un peu vite parce qu'on n'y est pas encore, mais je crois que c'est un immanquable aussi. Ah oui, alors le 25 août c'est vraiment le point d'orgue de ces festivités avec un spectacle extraordinaire sur notre donjon, sur la place Mirabeau où là c'est l'ensemble de la place qui sera illuminée avec du mapping vidéo, c'est-à-dire une énorme projection sur notre clocher. C'est inédit en Provence puisqu'à part la fête des Lumières à Lyon, je crois, eh bien il n'y a pas de telle production audio et vidéo sur une telle échelle. Bien merci beaucoup, beaucoup d'autres événements, on ne peut pas tous les nommer malheureusement, mais peut-être qu'on peut les retrouver quelque part ? Tout à fait, sur le site de la ville vous aurez tous les événements de l'été. On l'a compris, on ne va pas s'ennuyer à Pertu cet été. En tout cas, merci beaucoup Jacques Barone. Quant à nous, on va suivre la deuxième partie de notre agenda. Nous allons quitter quelques minutes la place où nous nous trouvons pour nous rendre non loin d'ici, à la maternité. Il y a quelques jours, la maternité qui a fait peau neuve ouvrait ses portes au public. À cette occasion, j'ai pu y rencontrer le maire, mais aussi en faire la visite. Je vous propose de regarder. Je suis en compagnie du maire de Pertu et Roger Pélin, qui a la maternité de Pertu. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est la fête aujourd'hui ? Oui, il y a une fête annuelle de la maternité, mais cette année, il y a beaucoup de mamans qui viennent revoir les lieux où ils ont accouchés. Et la découverte, je dirais, par toutes les personnes qui sont attachées à cette maternité. Donc, une maternité, je dirais, qui a fait sa réputation nationale et internationale, puisqu'aujourd'hui, il y a 800 accouchements, avec la moitié qui sont du secteur Val-de-Duras, et une moitié qui vient de tout le sud de la France, voire même de l'étranger, puisqu'il y a plusieurs mamans qui viennent même d'Afrique, pour venir. Et puis, nous avons une association de la maternité avec les mamans qui sont passées par là, qui est extrêmement dynamique et qui nous permet que cette maternité soit le pilier du nouvel hôpital du pays d'Aix, puisque maintenant, Pertu et l'hôpital de Pertu a fusionné avec Aix, et donc dans un nouvel établissement qui s'appelle le centre hospitalier du pays d'Aix, et la maternité à Pertu a né le pilier. Je suis en compagnie de Richard Lamoureux, directeur adjoint de l'hôpital Expertui, et responsable du site ici. Alors, on voit, c'est la fête aujourd'hui pour cette nouvelle maternité, c'était important ? C'était très important, alors c'est pas une nouvelle maternité, mais c'est un service qui a été réhabilité, qui maintenant est totalement neuf, que ce soit les salles d'accouchement ou les chambres d'hospitalisation, et donc ça nous permet maintenant d'accueillir l'ensemble des femmes dans de très bonnes conditions. Et puis une maternité qui a une petite particularité quand même ? Tout à fait, la maternité de Pertu est une maternité de niveau 1, avec la particularité de ce travail, ce travail sur la proximité, l'approche de la non-douleur. Et aujourd'hui, vous recevez combien de femmes qui accouchent par an ? Donc sur 2011, on a eu de l'ordre de 700 accouchements, donc c'est vrai que ce niveau d'activité ne nous paraît pas suffisant, on va essayer effectivement, et c'est tout le travail qui a été fait sur les locaux, d'augmenter cette offre-là, et donc de pouvoir rayonner encore plus sur le secteur perthusien et l'Uberonais, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et je vous retrouve en compagnie de Marie-Ange Conté, adjointe déléguée à la culture, aux festivités et au jumelage. Bonjour. Bonjour. Alors ce soir, on voit derrière nous quelques armatures, qu'est-ce qui va se passer ici exactement ? Donc ce soir, c'est notre lancement de saison, on va dire estivale culturelle, puisque la saison d'hiver s'est finie hier soir au théâtre, avec le spectacle de Sophie Aram, donc on relance tout de suite la vapeur, dès aujourd'hui avec un spectacle au ciel ouvert, en espérant que le ciel nous sera clément. Et ne nous tombe pas sur la tête, alors il va y avoir beaucoup, beaucoup à faire cet été sur Pertuis, peut-être avec des dates plus significatives que d'autres ? Alors effectivement, il y aura toujours quelque chose dans la ville de Pertuis, soit au niveau de l'animation culturelle, ce qui est de notre ressort, soit au niveau de l'animation plus touristique, effectivement. Mais il y aura trois moments importants, on va dire, trois festivals, avec un festival de danse qui se situera sur la fin du mois de juin. Ce sera un festival de danse urbaine, puisqu'il se passera aussi à l'extérieur. Ce qu'on veut privilégier, c'est de mettre en valeur les sites de notre ville. Ce sera Place Saint-Nicolas, avec des compagnies locales, mais aussi des chorégraphes reconnues nationalement, voire internationalement. Il y aura au mois de juillet le festival Sun Art, dédié à tout ce qui est culture africaine, que ce soit littérature, concerts, etc. Et au mois d'août, le festival que tout le monde maintenant attend aussi depuis 13 ans, 14 ans, c'est le festival du Big Band qui est consacré au jazz. Donc ce sont trois grands moments. Mais au-delà de ça, nous allons mettre cette année en avant tous les arts. C'est-à-dire qu'il y aura la musique et la danse comme on l'a vu, mais il y aura également la photographie avec une très belle exposition fin juin sûr aussi à la Maison de la Culture. Il y aura les concerts qui seront donnés sur toutes les places de la ville pendant tout l'été. Donc vous voyez, la littérature sera mise aussi en valeur. Il y aura les contes au mois de juillet. Donc finalement, toutes les facettes de la culture seront représentées pendant les trois mois à venir et dans la plupart des cas, gratuitement, pour que chacun puisse découvrir les choses qu'il n'a pas l'occasion de voir dans la petite lucarne. Voilà. Eh bien merci beaucoup Marie-Ange Conté. On l'a compris, la danse, mais aussi le théâtre, la musique, la photographie. Bref, la culture a sa place cet été à Pertuis. Mais pour l'instant, je vous propose de regarder la troisième et dernière partie de notre agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est déjà la fin de ce Pertuis Mag. Comme vous le voyez derrière moi, les gens commencent à arriver. Dans un instant, le spectacle va commencer. Le temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Mais pour l'instant, on se quitte en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501